Salut, c'est Clément, bienvenue dans l'épisode 3 de Interprétation de rêve où j'interprète mes rêves chaque semaine. Et en fait, là, j'ai décidé d'ajouter une nouvelle partie au concept parce que j'ai commencé à dessiner mes rêves. Et en en discutant avec un abonné, j'ai eu l'idée de ça. Donc ça, c'est un des derniers rêves que j'ai fait. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir avec le zoom, mais de toute façon, je vous mettrai une photo par-dessus. Ça, c'est un des derniers rêves que j'ai fait et c'est celui que je vais interpréter dans le prochain épisode de l'interprétation de rêve, donc dans l'épisode 4. Et du coup, je vous le mets en avance. Et ce qui serait marrant, c'est que dans les commentaires, vous essayez de deviner quel sera le contenu du rêve. Ça, c'est le rêve de la semaine prochaine. Et le rêve de cette semaine, du coup, je ne peux pas le faire parce que je n'avais pas pensé à le faire la semaine dernière, mais le rêve de cette semaine, c'est celui-là qui s'appelle donc Chope-suée et la tête de cochon. Et dans ce rêve, ça va parler principalement de... Ça risque d'être un rêve un peu triste. Ça va parler principalement de la perte de mon père et d'un challenge que j'ai dans ma vie présente, c'est-à-dire d'une décision à prendre que j'ai dans ma vie présente. Alors, du coup, ce rêve. Alors déjà, quand on veut interpréter un rêve, le premier truc à faire, c'est de noter les événements importants qui ont eu lieu le jour d'avant, le rêve. Donc, le jour qui précédait et le jour d'encore avant. En tout cas, les événements importants marquants. Et là, alors l'événement du jour d'avant, en fait, j'étais, pour vous mettre dans le contexte, j'étais dans l'équipe d'organisation d'un événement pour lequel j'étais bénévole. Et j'avais amené des projets un peu innovants pour booster l'organisation de cet événement. Et il y a eu deux nanas, enfin, il y a eu une nana en particulier, qui m'a accusé de vouloir tirer profit de l'événement. Et comme moi, je mettais beaucoup de mon temps perso, enfin, je mettais beaucoup de mon temps perso dans ce projet et d'avoir été accusé comme ça, je me suis dit, bon, je n'ai pas envie de travailler dans ces conditions. Déjà que c'est un don de mon temps, alors que moi, je suis assez anxieux de mon temps. Si c'est pour être traité comme ça, ça ne sert à rien, je lâche l'affaire. Et donc, hier, je reçois un appel du boss de cet événement qui s'appelle Benoît. Et c'est important parce que mon père s'appelait Benoît. Et donc, je reçois un appel du boss et je ne décroche pas parce que je ne me sentais pas de régler le problème tout de suite. Enfin, il est au courant de tout et il m'appelait certainement pour me dire, voilà, j'aimerais que tu reviennes, machin. Il me l'avait déjà dit par message. Mais bon, globalement, je fais ma journée, je reçois cet appel et je sens, ah merde, putain, c'est Benoît. Non, je ne réponds pas. Et en allant me coucher, je me suis dit, je sens que je vais rêver de ça. Et vous allez voir la suite du rêve. Donc, le rêve, je suis dans les toilettes à la mezzanine de la maison de ma mère avec M, qui est la nana qui m'a attaqué dans cette histoire et T, qui est plutôt la nana qui est de mon côté. Donc, il y a T qui arrive de l'escalier de la mezzanine et qui dit, alors, la proposition, tu acceptes ? Et donc, je comprends que c'était la proposition de revenir dans l'équipe. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais en train d'assembler une sorte de visage de cochon et d'essayer de me le coller sur le nez. Et le visage de cochon, il m'était donné par M. C'est M qui me disait, donc la fille qui est contre moi dans l'histoire, qui me disait, vas-y, mets-le. Et donc, moi, j'ai essayé de coller le visage de cochon sur mon nez et je n'y arrivais pas. Et donc, quand T arrive et me dit, alors, tu acceptes la proposition, je lui dis que je refuse, que je laisse tomber. Et elle commence à dire qu'elle ne veut pas que je l'abandonne, etc. Et ensuite, changement de scène, on se retrouve sur un grand escalier le jour final où il y a l'attribution des rôles. Et il y a Benoît qui est en colère contre moi du fait que je ne sois pas revenu. Et au moment où il propose, du coup, une mission bidon, moi, je lève la main en disant, bon, je la prends. Et clairement, je me force un peu à prendre un truc juste pour être là, pour ne pas assumer ma décision pleinement. Et donc, après ça, je rentre chez moi, enfin, je fais ma mère, donc j'arrive dans la mezzanine et je vais mettre de la musique. Et je suis sur mon ordi, mais là, sur le dessin, je l'ai retranscrit par une radio. Et je mets une musique, et la musique qui sort, c'est Chop Sué de System of a Down. Et en fait, la musique est à fond. Et il y a ma copine qui dort dans la mezzanine, mais je ne capte pas trop et je vais dans ma chambre. Et là, je me rappelle, ah merde, elle dort dans la mezzanine. Et du coup, je ressors et je veux baisser le son, mais elle est déjà réveillée. Et j'essaie de baisser le son et je n'y arrive pas. Je ramène l'ordi dans ma chambre. Et en fait, même quand je mets le volume à 1 sur mon ordi, le son est à fond. Et quand je mets à 0, là, il n'y a plus de son. Donc, c'est soit le son est au max, soit il n'y a plus de son du tout. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après ça ? Ouais, non, ben voilà, c'est tout. Soit le son est au max, soit il n'y a plus de son du tout. Et je me réveille avec cette chanson de System of a Down qui me tourne dans la tête. Et en fait, un truc sur lequel, depuis que j'ai lu Freud notamment, mais un truc sur lequel je porte beaucoup d'attention, c'est les musiques qui vont tourner dans ma tête. Parce qu'en fait, il y a un matin, je me suis levé et j'avais un poids sur la poitrine. Je sentais que c'était vraiment dur de me lever, que j'étais déprimé au réveil. Et j'avais une chanson qui me tournait dans la tête et je vais dans la cuisine pour me faire mon smoothie du matin. Et je chantais cette chanson. Et c'était Gérald de Palmas. C'était « Il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule, une seule vie. » Et là, je chantais ça et boum, ça m'a frappé. Je me suis dit « Mais voilà pourquoi j'étais anxieux en fait. » Je me lève avec cette pensée de « J'ai qu'une seule vie. » « Merde. » Il faut que quelqu'un m'aide, ça va vite. « J'ai qu'une seule vie, cette anxiété de la mort. » Et du coup, depuis ce moment-là, cette chanson, je ne l'avais pas entendue depuis 10 ans. Elle me revient pile à ce moment-là. Depuis ce moment-là, je fais attention aux chansons que j'ai dans la tête par hasard. Et en lisant Freud, Freud, il parle de ce qu'il appelle les lapsus où quand tu dis un mot que tu ne voulais pas dire et pour lui, ça a toujours du sens. Et donc là, depuis ce moment-là, je fais très attention aux chansons qui me tournent dans la tête. Et là, dans le rêve, c'est Chop Sué. Ça aurait pu être mille chansons de Chop Sué. Je ne l'ai pas écoutée depuis que j'étais ado. Ça aurait pu être mille chansons. C'est celle-là qui sonne. Donc le premier truc quand je me réveille, c'est je vais sur l'ordi, je mets Chop Sué, je mets la musique. Je ne peux pas vous la mettre pour les droits d'auteur, mais je mets la musique. Et là, arrivé à un certain passage de la chanson, je me mets à pleurer. Il faut savoir un truc, c'est que là, vous m'avez vu pleurer en vidéo dimanche, mais je ne pleure jamais. Je n'arrive pas à pleurer. En général, quand il y a un truc qui me touche, ça me bloque, je me bloque. Je le bloque tout de suite et je n'arrive pas à pleurer. Et là, je pleure dimanche et je réécoute Chop Sué et j'arrive au passage. Alors, je vous lis en anglais et après, je vous le traduirai. C'est Et en français, donc il dit « Père, 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 entre tes mains, je donne mon esprit pour être jugé. » En gros, « I command », ça veut dire évaluer. Je mets mon esprit entre tes mains pour que tu le valides ou pas. Donc, « Entre tes mains, je laisse mon esprit. Père, entre tes mains, pourquoi est-ce que tu m'as oublié ? » « Dans tes yeux, oubliez. Dans tes yeux, tu m'as oublié. Dans tes pensées, tu m'as oublié. Dans ton cœur, tu m'as oublié. Crois en mon droit moral de me suicider. » Et donc, quand la chanson arrive à ce passage-là, je me mets à pleurer. Je la remets une deuxième fois. Ça arrive à ce passage-là, je me mets à pleurer. Je la remets une troisième fois, etc. Et en fait, par rapport aux chansons et notamment aux chansons anglophones, quand on les chante, quand je les chantais, quand je la chantais, quand j'étais ado, je ne comprenais pas forcément les paroles. En tout cas, j'avais l'impression de ne pas forcément comprendre les paroles et je chantais en franglais, on va dire. Donc, je mélangeais un peu les mots. Enfin, je sortais des mots qui n'existaient pas vraiment. Et en fait, un truc que j'ai observé, c'est que souvent, quand il y a une chanson en anglais où je pense que je ne connais pas les paroles et que je regarde le texte, en fait, je comprends très bien ce que ça veut dire et ça colle à ce que je suis en train de vivre. Et du coup, si je me suis mis à pleurer en écoutant cette chanson et ce passage-là, c'est que quand j'ai réentendu ce passage-là, j'ai compris pourquoi cette chanson était si importante pour moi à l'époque. J'ai compris pourquoi elle me touchait autant à l'époque et j'ai ressenti ce qui est en train de se passer depuis dimanche et peut-être depuis avant. Une sorte de passage à un nouveau cap, une sorte de... Comment l'exprimer ? Il y a vraiment ce côté guérison, ce côté je suis en train de laisser ça derrière moi. Et voilà, donc pour info, l'appel au père et à ce côté tu m'as oublié et l'enfant désespéré qui appelle et qui dit tu m'as oublié, tu ne penses plus à moi, pourquoi ? L'injustice, etc. C'est ce que je ressentais par rapport à la mort de mon père, évidemment. J'étais là mais je me disais pourquoi quoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu es parti ? Parce qu'il s'est suicidé. Pourquoi tu es parti ? Pourquoi tu m'as oublié ? Pourquoi je n'étais pas assez important pour toi pour que tu restes ? Et toutes ces pensées-là qui me passaient par la tête quand j'avais 14 ans. Alors ne me dites pas ouais mais t'inquiète pas, il t'aimait, etc. Je le sais, là on parle vraiment de sentiments inconscients. Ok, donc il y a cette chanson qui tourne dans ma tête. Alors, la première étape comme je vous l'ai dit, c'est de noter les événements récents, ce que j'ai fait. Deuxième étape, association. Donc l'association, c'est de dire qu'est-ce qui me passe par la tête quand je pense à ce rêve. Donc là, évidemment, il y a l'aspect l'événement avec il y a ShopSuite, System of a Down et ce que ça veut dire pour moi, ma relation à mon père qui me vient automatiquement. Et évidemment, l'aspect j'ai pris une décision de partir et en même temps, je sens que j'ai envie de me forcer à revenir pour faire plaisir notamment à Benoît et à T aussi. Ensuite, les particularités. Là, on va prendre chaque élément particulier important du rêve pour essayer de voir ce que ça nous rappelle. Quel élément particulier, quel trait particulier de cet élément a été retenu. Donc avec ShopSuite, comme je l'ai dit, c'est simple, c'est les paroles précisément qui touchent au lien avec le père. Ensuite, le problème de son avec la musique, ça j'ai trouvé ça très intéressant, c'est soit la musique est à fond, soit je ne l'entends pas. Et c'est un message très fort qui a envoyé à mon inconscient à travers cette chanson. Et en gros, comment je l'interprète, c'est soit tu choisis d'écouter l'inconscient, soit il arrête de te parler mais il n'y a pas d'entre-deux. Donc il te met le son à fond pour te dire écoute et si tu n'écoutes pas, il n'y a plus de son. Point. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu écoutes le message que ton inconscient essaie de te bourriner, soit tu ne l'écoutes pas et tu en subis les conséquences qui ont été pour moi impossibilité de pleurer depuis dix ans. Donc la maison de ma mère, ça représente je pense mon monde intérieur, tout ce qui se passe dans ma tête. C'est un truc assez classique mais là, ça correspond. M. M. Donc c'est la fille qui était contre moi, c'est elle qui me tend le nez de cochon pour que je le mette. Donc c'est comme si elle me propose ce piège mais il n'y a pas de malice dans ses yeux, dans le rêve. Juste, elle me tend ce piège et c'est à moi de savoir si je vais tomber dedans ou pas. La tête de cochon, alors Freud, il dirait que c'est un truc sexuel mais pour moi, c'était très clair que ça représentait le symbole d'être un idiot. Tu mets le nez de cochon, c'est toi l'idiot de la scène. C'est un peu l'équivalent du bonnet d'âne. Et ma copine, dans le rêve, elle dort tranquillement et j'ai peur de la réveiller. C'est ça l'élément principal. Alors, l'interprétation. À partir de tout ça, j'essaie de voir qu'est-ce qui me parle. Donc, ça je l'ai déjà dit avant mais c'est hyper fort et c'est important. Mon inconscient met le son au maximum pour me forcer à l'entendre et à voir ce qui est vraiment en train de se passer en moi. Et maintenant, je me suis demandé c'est quoi le lien entre mon père et cet événement parce qu'à travers cette chanson de System of a Down, c'est très clairement connecté. Et donc, qu'est-ce qui connecte les deux histoires ? Alors, bien sûr, il y a le nom. L'organisateur de l'événement s'appelle Benoît, mon père s'appelle Benoît. Mais quoi d'autre ? Ce qui connecte les deux histoires, c'est le profond sentiment d'injustice. Un sentiment qui m'a suivi toute ma vie. J'ai vécu plein d'injustices par la suite. Donc, outre l'injustice du suicide de mon père. J'ai vécu plein d'injustices par la suite mais en fait, quand je zoome sur ces injustices, c'est un peu des fausses injustices. C'est-à-dire que, par exemple, quand je me suis fait virer de l'éducation nationale, j'étais prof d'anglais, j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube sur la séduction et du coup, c'était obligé que j'allais finir par me faire virer parce que c'est interdit d'avoir une double activité. Donc, c'était obligé que j'allais finir par me faire capter et du coup, j'ai le sentiment que je recrée des situations où je vais pouvoir me sentir injustement attaqué. En gros, c'est comme si je fais un complot contre moi-même. Je me mets dans une situation où forcément, au bout d'un moment, je vais subir une injustice et je vais pouvoir dire « Ouais, c'est injuste, vous avez vu comment je suis traité, etc. » Je vais pouvoir me plaindre de cette injustice alors que c'est moi qui l'ai créé. Mais ça, je l'oublie un petit peu. Et du coup, je vais créer une situation où je vais pouvoir me sentir injustement attaqué et le sentiment que j'ai, c'est que c'est comme pour valider le fait que la première situation, donc celle du suicide de mon père, était bien injuste et que ce n'était pas de ma faute. Parce qu'un petit détail sur ce jour-là, un petit détail, un petit détail, ce jour-là, mon père m'a proposé d'aller faire une rando dans la forêt et j'ai dit non parce que je joue au foot avec mon frère et le petit voisin. Donc, on avait, moi, j'avais 12 ans, mon frère 14 et le voisin peut-être 9 et je joue au foot avec le voisin et du coup, j'ai dit non à mon père pour aller en randonnée et il est parti en randonnée tout seul et il a sauté d'un arbre. Et du coup, il y avait forcément ce côté, merde, si j'y étais allé, il n'aurait pas sauté. Et ne me dites pas, oui, mais si, il aurait peut-être fait, je sais tout ça, je n'ai pas besoin qu'on me le répète, mais je vous donne un élément qui a conditionné probablement le sentiment d'injustice et la peur autour de ça de façon inconsciente. Donc, voilà, j'ai l'impression que je recrée des situations d'injustice comme pour me confirmer que c'était bien injuste ce qui s'est passé, ce n'était pas de ma faute. C'est ça que dit le petit enfant en moi. La scène où j'accepte quand même un petit rôle, ça, c'est assez clair. Je me sens faible en le faisant, le fait d'accepter le petit rôle et du coup, ça me montre que si je ne vais pas jusqu'au bout de mon refus de participer, de mon refus de m'intégrer à ça, je vais me sentir faible et pas intègre et du coup, je vais reculer un peu dans mon développement personnel. Et la scène avec ma copine qui est réveillée par Chop Sué, ça, c'est intéressant aussi parce qu'une peur que j'ai toujours eue, c'était que je n'arriverais pas à me guérir assez vite pour réussir un couple. Donc, je savais que j'avais une sorte de course contre la montre. Est-ce que tu vas réussir à sortir de ta dépression suffisamment tôt pour pouvoir maintenir un couple ? Parce que je n'avais pas réussi deux fois par le passé et là, j'ai l'impression d'avoir réussi. Mais c'est intéressant que c'est Chop Sué qui réveille ma copine. Donc, voilà pour l'interprétation de ce rêve-là. Donc, quoi en tirer ? Important pour moi que je tienne cette décision, que je ne me mette pas un bonnet de cochon, enfin, un nez de cochon et que je tienne ma décision même si ça peut rendre triste certains. Et encore plus important, être conscient que les situations d'injustice que je vis aujourd'hui, probablement que toutes sont de l'auto-sabotage. Toutes, c'est moi qui les ai créées pour pouvoir me sentir injuste, injustement attaqué. et qu'il est temps que je fasse la paix avec tout ça et que je laisse ça derrière moi. Et voilà, autre élément d'interprétation qui est important, c'est évidemment le sentiment d'avoir été abandonné. Pourquoi est-ce que tu m'as oublié dans la chanson ? Pourquoi est-ce que tu m'as oublié avec les yeux, avec tes pensées, etc. Et aussi, un autre élément important, comme je vous dis, je n'arrivais plus à pleurer et là, le fait de revoir ces éléments-là, de regarder de nouveau le petit Clément qui était touché par ça, c'est ça qui me fait pleurer, le côté passer à autre chose. Et c'est important, je pense que je continue de me laisser pleurer dès que je peux et que je continue de re-regarder ces événements dès que je peux et de toute façon, c'est très bien puisque comme mon rêve me les ramène à chaque fois sous différentes formes, ça va me pousser, encore une fois, à mon inconscient. S'il me ramène toujours les mêmes rêves, c'est pour me dire « Mec, tu vas regarder ou pas ? » « Bon, maintenant, tu vas regarder ou pas ? » Jusqu'à ce que je regarde. Grâce à ce travail d'interprétation des rêves, ça me permet de vraiment regarder ces choses-là en face pour enfin pouvoir « cry them away », on dit en anglais, c'est-à-dire les pleurer jusqu'à ce qu'elles partent ou, comme je dis souvent à mes clients, dire la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal et à dire la vérité aux autres mais aussi se dire la vérité à soi. Donc, c'est tout pour le rêve. Vous voyez, on a un peu brillant mais on a là le père, moi qui l'implore avec la musique « Chop Sue », le nez de cochon, les deux femmes, celle qui est avec moi et celle qui est contre moi mais qui sont toutes les deux tristes, Benoît, le directeur de l'événement qui me tourne le dos et ma copine qui dort et moi qui la réveille avec « Chop Sue ». Et donc, pour la semaine prochaine, si ça vous amuse, il y a ce rêve-là à interpréter. Alors, je vous donnerai les détails plus tard. Ce n'est pas évident, l'abonné qui a essayé par message n'a pas réussi donc je vous invite à essayer de trouver une situation là-dessus, à faire bien attention à tous les détails. et voilà, si ça vous motive, tentez une interprétation, enfin, pas une l'interprétation mais tentez de raconter le rêve dans les commentaires et puis vous aurez la réponse de ce rêve du coup mercredi prochain dans le prochain épisode de l'interprétation de rêve. C'est tout pour celui-là. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501